Le métavers, Matrix, Ready Player One, Tron, et avec de la blockchain en plus, ça fait rêver. Mais en vrai, c'est vraiment nouveau ? Il y a quoi derrière la proposition marketing et toute la hype ? A la fin de cette vidéo, vous saurez concrètement ce qui se cache derrière les métavers. Vous êtes prêts ? Allez, on décrite ! Salut la communauté OnePoint, moi c'est Vincent, bienvenue dans Techpop. Après la blockchain, les smart contracts et les NFT, voici le dernier né de la grande famille Web3, le métavers. On nous vend le métavers comme l'expérience immersive ultime. Immersive sur la forme avec des mondes virtuels en réalité augmentée. Immersive sur le fond avec une représentation de qui nous sommes et de ce que nous possédons en tant qu'individu dans des univers connectés. Alors, si on voulait être taquin, on pourrait dire que le métavers, c'est pas vraiment nouveau. Le concept existe depuis les années 80 et le terme depuis les années 90. Le métavers, ou plutôt les métavers, ce sont des univers virtuels en ligne persistants. C'est-à-dire que, même si vous n'êtes plus connectés, le monde continue de tourner et les autres participants continuent d'interagir entre eux. Et bien, cette expérience, elle existe aussi depuis les années 90. Les jeux en ligne massivement multijoueurs, les MMORPG, comme World of Warcraft ou Heavenline, ça fait longtemps qu'ils ont réuni des dizaines de millions de joueurs dans des univers virtuels persistants. Et pas uniquement pour jouer, les interactions sociales ont toujours été une composante majeure de l'expérience. On y a vu des mariages, des funérailles et même une propagation de pandémie virtuelle. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors, qu'est-ce qui est différent avec ces nouveaux métavers ? Bon, déjà, on va parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Ces métavers, actuellement, ils sont moches. En tout cas, nettement moins beaux que ce que les jeux vidéo actuels nous proposent. Il faut savoir que le budget d'un gros jeu, c'est colossal. C'est plus que celui qu'un blockbuster de cinéma. Alors, quand on voit les graphismes de méta, de Decentraland ou de Sandbox, on comprend qu'ils n'ont pas investi autant ou alors qu'ils n'ont pas les mêmes talents. Ensuite, on nous vend l'expérience immersive par la réalité virtuelle. Alors, même si on sent bien que Mark Zuckerberg essaye de nous imposer le concept de force pour rentabiliser son achat d'Oculus et pour nous vendre des casques, la réalité, c'est que moins de 5% des utilisateurs possèdent un casque de réalité virtuelle. Ça veut dire que la majorité joue classiquement sur un écran. Alors, c'est forcément moins immersif. Une des promesses du métavers, c'est les communautés. Bon, pourquoi pas ? Mais en réalité, c'est avant tout des marques qui nous proposent des univers dédiés à leurs produits. Ça reste du marketing promotionnel. C'est un peu comme un concept store. Est-ce que ce sera suffisant pour vous motiver à y passer du temps ? A vous de me dire. Selon moi, la vraie promesse, c'est la décentralisation. Et là, on rejoint tous les concepts qu'on a abordés précédemment. Fondamentalement, un métavers, ça devrait tourner sur un réseau décentralisé. Et ça disqualifie de fait ceux qui ont fait les choix inverses, comme Meta ou Roblox, par exemple. Décentralisé, ça veut dire qu'il y a certainement une blockchain derrière pour garantir que le réseau est public, ouvert à tous et indépendant du matériel avec lequel vous allez vous connecter. Alors, comme on l'a vu, la blockchain va permettre au métavers de garantir votre identité numérique de manière décentralisée, mais aussi la propriété de vos actifs numériques via les NFT. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi tous ces concepts sont liés. Avec la blockchain, on a un réseau décentralisé qui propose une identité numérique décentralisée aussi pour prouver qui vous êtes et faire le lien avec votre jumeau numérique. Ensuite, les smart contracts permettent de créer des NFT pour garantir la propriété et la rareté de vos actifs. Et puis, vous pouvez encapsuler tout ça avec de la réalité virtuelle pour une expérience immersive de métavers. Et tout ça, c'est le web. Sous-titrage Société Radio-Canada ...